Hello, hello les amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons qu'elle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'avril 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres au mois d'avril et parler à d'autres à la fin, carrément au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage et toutefois ne vous parlez pas dès à présent. Je ne fais pas de tour de magie, je ne sors pas de lapin de mon chapeau, donc ces messages sont à prendre avec beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec votre situation, ce qui vous intéresse bien évidemment. Vous n'hésitez pas à adapter mon langage à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage à liker, partager et vous abonner pour me soutenir. Que dois-je dire de plus ? On commence avec l'énergie principale de votre tirage. Les amis Balance, nous avons ici la papesse. La papesse, une énergie de réflexion. Alors c'est une énergie un peu passive puisque la papesse elle est d'abord dans sa tête, elle écoute de ses ressentis, de ses émotions. Cette papesse, elle nous dit qu'on pourrait, par exemple, découvrir quelque chose. Ici, il y a la découverte d'un secret, par exemple, apprendre quelque chose. Cette papesse, elle lit son livre. Il y a des informations à votre disposition ici par rapport à quelque chose qui permet une certaine forme d'équilibre. On la voit ici, vous regardez cette papesse. Alors soit elle nous parle de quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose qui est en lien avec la justice pour certains d'entre vous. Peut-être en lien avec une autre personne puisque la Balance représente aussi les autres. Donc peut-être des informations intéressantes, importantes ici, sont à votre disposition pendant le mois d'avril. Cette papesse, elle analyse, elle décortique, elle surveille, elle épie. Peut-être que vous trouverez des preuves, par exemple, ou la réponse à une énigme pour laquelle vous avez besoin d'informations, par exemple. Donc cette papesse, en tout cas, elle écoute de ce qu'elle ressent. Alors peut-être que ça vient de l'intérieur, cette réponse que vous attendez. Vous allez peut-être avoir la parfaite intuition pour vous orienter pendant ce mois d'avril qui vous permettra, entre guillemets, d'avoir une réponse. La papesse nous dit que quelque chose, en tout cas, dans votre environnement, évolue secrètement, positivement pour vous. Voilà. Alors en dos de deck, nous avons tempérance. Donc je parlais de cette papesse qui regarde l'équilibre et tempérance est aussi une énergie d'équilibre, de retrouver le calme, de trouver une certaine forme de conciliation, d'être flexible, de s'adapter. Peut-être que vous aurez la possibilité de remettre de l'équilibre dans une situation conflictuelle ici. Tempérance, c'est une certaine forme de guérison par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Vous avez peut-être besoin de preuves pour faire la paix ou pour trouver un accord avec quelqu'un, d'avoir des informations qui vous permettent, en tout cas, de vous sentir plus léger, plus en paix, plus en confiance aussi, plus en confiance vis-à-vis de vous-même, mais plus en confiance avec d'autres personnes. Cette tempérance, c'est... Pour moi, la papesse et tempérance ensemble, elles ont un côté très intello, c'est-à-dire on a compris la technique, on a compris ce qu'il fallait faire, peut-être, pour guérir une situation, pour se sortir d'un conflit, quelque chose comme ça. Surtout que, quand on les réunit, 2 plus 14, nous avons 16, l'énergie de la tour, quelque chose qui est bouleversant, déstabilisant, peut-être quelque chose qui est lié à la construction ou la déconstruction de quelque chose. Alors, pour certains, ça peut parler d'un bâtiment, de l'immobilier, de trouver des documents, par exemple, par rapport à une situation administrative ou juridique, compliquée et complexe. Quelque chose qui donne des réponses aussi, par rapport à une conciliation, réconciliation, à trouver un accord, peut-être, avec un employeur. Par exemple, tempérance, c'est un petit peu ce qui nous aide à guérir quelque chose ou à faire une rupture conventionnelle positive et positive pour tout le monde. Voilà, on retrouve un point de balance, quelque part, ici. Le soleil. On voit ces éclairages, effectivement, on a des réponses sur quelque chose qui réétablit une certaine forme de sécurité. Avec cette énergie de tour qui réunit les deux, peut-être que vous vous êtes sentis en panique par rapport à quelque chose qui vous a fait douter récemment et que vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça n'était pas... c'était juste une certaine forme de peur, quoi, entre guillemets. Et vous retrouvez votre équilibre, ici, pour vous sentir à nouveau mieux, plus stable sur vos quilles, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on va continuer à déployer ce tirage, avec les runes, notamment. Alors, quelle est cette bonne surprise qui attend les balances au mois 2 d'avril ? Avec la papesse et tempérance, ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les balances ? Ascendant balance, signe lunaire en balance. Agalaz, ben, on parlait de tempête, on parlait de la tour, c'est justement, ici, un bouleversement. On peut avoir des éléments nouveaux, justement, concernant des affaires, par exemple, de famille, avec Otala, des affaires de patrimoine, pour certains aussi, puisqu'on est ici dans cette énergie où on parle de ce qu'on a hérité et de ce que l'on laissera en héritage à nos enfants. Alors, c'est aussi bien des capacités que des biens que... qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Voilà. Tout ce qu'on acquiert pendant une vie et que l'on transmet aux autres. Des valeurs, ça peut être des principes, ça peut être des sous, évidemment. Mais là, on voit quand même cette énergie qui vous a sans doute effrayé. J'ai un peu envie de dire, parce qu'à Galaz, c'est quand même cette tempête. Il faut se sortir d'une situation qui peut être considérée soit comme catastrophique, soit qui nous a effrayé des situations, par exemple, en lien avec, comme je le disais, l'administration, l'immobilier. Cette énergie, c'est les grêlons, c'est la perturbation, ce qui peut tout foutre en l'air, entre guillemets. Quelque chose qui est imprévisible, qui vient nous perturber. Et on nous dit ici qu'il peut y avoir des choses impromptues qui arrivent. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si on avait une preuve ou comme si on avait un élément nouveau qui nous permettait de restabiliser les énergies qui ont été complètement secouées, bouleversées peut-être récemment. Alors, c'est peut-être juste sur le plan de votre évolution personnelle. C'est quelque chose qui vous a particulièrement effrayé et qui nécessite de faire des recherches ici. Et vous avez fait des recherches pour calmer le jeu, pour retrouver une certaine forme de sérénité. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail pour ceux qui cherchent à avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise ici, comme par exemple l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Si vous cherchez à avoir des infos, j'ai mis une vidéo de présentation de mon oracle. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer pour les balances avec cette papesse tempérance et à Galas ? Qu'est-ce qui va se passer d'important en avril de positif pour vous, les amis Balance ? Nous avons la forêt. Et je vais en prendre tout de suite une deuxième. Et nous avons l'anniversaire du temps. On voit qu'on parle d'une relation, probablement. Alors, quand je dis une relation, ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux, ça peut être une affaire conflictuelle avec quelqu'un ici, puisque ça nous relie en tout cas avec quelqu'un. Alors, avec la forêt, on nous parle de choix, de décision à prendre, d'orientation. Ici, de savoir ce que l'on a envie de faire, de pouvoir s'orienter. Pour moi, la papesse et tempérance, c'est, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous permettre de retrouver votre chemin ici. Quelque chose sur lequel vous avez peut-être beaucoup douté. Le besoin de retrouver une orientation qui vibre avec ce que vous ressentez, ce que vous aimez. Quelque chose pour assurer, par exemple, votre défense par rapport à des éléments complexes. Ici, il peut y avoir des doutes sur l'attitude à adopter par rapport à quelqu'un. Alors, avec deux énergies ici, papesse, tempérance, pour certains, ça va parler d'une personne importante, d'une femme importante, par exemple. Ça peut même être la mère, ici, avec laquelle on doit trouver une certaine forme de conciliation. Et on doit trouver, donc, un terrain d'entente par le biais de choix, ici, de faire des choix qui demandent du temps, très probablement. La papesse demande quand même d'être, comme elle n'est pas active, entre guillemets, on n'est pas dans des énergies actives. On est plutôt dans des énergies d'essayer de trouver de la guérison dans une problématique peut-être conflictuelle, dans quelque chose qu'on essaye de nous imposer. Alors, soit on parle d'une mère, par exemple, particulièrement présente en ce moment, d'une entité maternelle très présente à laquelle il faut répondre d'une nouvelle manière. En tout cas, ici, on sent la papesse et l'anniversaire du temps, qu'il y a quelque chose qui va au ralenti, qui demande de prendre son temps, qui demande de s'appliquer, d'agir avec une certaine forme de lenteur, donc de prudence. Cet anniversaire du temps et la forêt, c'est quand même l'énergie de prendre le temps de réflexion, de réfléchir, de ne pas s'emballer, de ne pas s'emporter, de ne pas agir précipitamment et de prendre les bonnes décisions pour nous, de choisir la bonne orientation. Si on parle de preuves, d'émettre des preuves, par exemple, c'est comment on les utilise, par exemple, comment on les met en place, comment on les met en œuvre. Et ça demande une certaine forme de réflexion. Alors, avec le tarot mystique. Je n'ai pas encore parlé. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie des balances en avril 2024 ? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Je vous rappelle que vous trouvez dans la barre d'infos tous les liens des guidances que j'ai effectuées récemment, pour le mois de mars notamment. La guidance professionnelle, la guidance sentimentale, la guidance générale, la bonne surprise de mars. Tout est à votre disposition, de quoi passer un bon moment en ma compagnie. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les balances avec cette apeste, tempérance et agalase. Le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée vous invite en tout cas à avoir du discernement. L'as de bâton. Ok. Et la grande prêtresse qui revient ici. Pour moi, ce sont des informations qui seront à votre disposition où vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Le roi d'épée peut parler de justice. Il peut parler aussi d'avoir, d'ouvrir les yeux, d'être, comment dire, d'avoir des preuves concrètes de quelque chose, d'avoir les yeux grands ouverts, d'avoir du discernement. Ce roi d'épée, il est très à l'aise avec la communication, avec les mots, avec le juridique, avec tout ce qui est clair, cache, net et précis, quelque part. Juste à côté, avec l'as de bâton, c'est par rapport au fait de se lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui a peut-être déjà cours, quelque chose qui est commencé ici et qui réveille une certaine forme d'étincelle, peut-être une certaine forme d'espoir aussi, quelque part. La grande prêtresse, elle nous dit que vous savez qu'il faut patienter, que quelque chose est en train de se faire par le biais d'une certaine forme de réflexion. Il peut y avoir un projet maternel pour certains qui demande votre implication et de faire des choix avec ici, quelque chose, un grand bouleversement qui est arrivé précédemment ici, vous demande de retrouver une certaine forme de gestion. On retrouve de la gestion ici pour moi et on a besoin de réfléchir pour voir comment dénouer quelque chose par rapport à de nouveaux projets. Alors, je vais venir compléter avec un le normand qu'on m'a gentiment envoyé et offert, qui s'appelle Tous des anges. Je vous mets la référence dans la barre d'infos, évidemment, pour que vous puissiez le découvrir avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'épée, pour les ballons, sur le roi d'épée ? L'étoile. Quelque chose, en tout cas, qui est en amélioration ici. Quelque chose qui progresse, qui suit la bonne voie avec les étoiles. Et comme je le disais, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose qui était un peu illusoire, utopique. Peut-être que quelqu'un, peut-être vous, d'ailleurs, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes et il est question d'ouvrir les yeux ici. Ou alors, une personne en face de vous a pris des vessies pour des lanternes et c'est vous qui lui ouvrez les yeux, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton pour les balances ? Le soleil, on est encore dans des énergies de vérité, d'ouvrir les yeux, de retrouver une certaine forme à la fois d'espoir, mais aussi de savoir reprendre sa route. L'as de bâton, il a quand même une dynamique nouvelle, une nouvelle étincelle quelque part. Quelque chose de motivant. On a quelque chose ici qui nous motive, mais qui demande une certaine forme d'analyse, de réflexion. Sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a ? Le jardin, une dynamique de communication, de sociabilité, de relationnel. Il peut y avoir particulièrement des informations ici qui sont partagées. On partage des ressentis, on partage des informations confidentielles, secrètes pour certains. Il peut y avoir beaucoup de discussions en lien avec cette nouvelle dynamique, ce nouveau positionnement pour certains. Alors, on continue avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances, pour les bonnes surprises du mois d'avril ? Quel message sur le roi d'épée et l'as de bâton ici ? Connaissance profonde. On est vraiment dans cette énergie de la connaissance, la papesse ici, la vérité, le soleil. C'est de s'écouter un petit peu plus en profondeur. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait paniquer, mais au fond, vous avez particulièrement les réponses. Vous savez que vous avez la vérité, que vous détenez la vérité. Vous savez que vous savez. Et peut-être qu'autant Agalaz ici est venu un peu vous perturber, mais ici, pendant le mois d'avril, il semble que vous vous raccordiez sur le fait que, voilà, vous avez des éléments. Vous avez des informations claires, nettes et précises. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit si on parle de justice. Et qu'il vous faut suivre cet instinct, ces ressentis, plutôt que de suivre l'effet de panique. Et nous avons ici, rien ne vaut son chez soi. Ça parle peut-être d'immobilier pour certains. Ça parle de sa maison, de son confort personnel. Mais pour moi, c'est un sentiment de sécurité. Quelque chose est venu vous perturber, clairement, et vous vous êtes senti en insécurité. La panique totale, je risque de perdre ceci. Il risque de me manquer ça. Je ne vais plus me sentir libre. Je me sens les menottes au poignet. Et rien ne vaut son chez soi, pour moi. Et ça vient parler, au contraire, de ce sentiment qu'on est de retrouver de la stabilité, de la sécurité, dans l'endroit de notre intimité. Il y a quelque chose en lien avec notre intimité, qui a touché notre intégrité, notre intimité, ici. C'est quelque chose de très personnel. Peut-être que ça a fait remonter certaines peurs, et qu'il vous faut, ici, calmer le jeu. Et c'est ça qui se joue, entre guillemets, pendant ce mois. On va terminer avec un conseil de l'univers pour vous, les amis. Balance avec cette énergie d'apapesse et tempérance. Quel conseil l'univers a-t-il envie de vous transmettre, ici, avec ce tirage ? Bélier, Mars, Gémeaux et Mercure, ici. Des communications. C'est un peu comme si vous étiez beaucoup plus sur un mode d'expression d'attaque. Alors, soit c'est vous qui vous sentez attaqué, et vous savez mieux vous défendre, entre guillemets. Soit c'est vous qui avez besoin d'être plus attaquant. Vous aviez besoin d'être plus attaquant, et vous trouvez une énergie, ici, beaucoup plus de répondants, d'avoir une façon d'exprimer les choses avec un petit peu plus de niaque, un peu plus d'attaque, un peu plus guérié, quelque part. Ici, ça nous parle d'un courrier, peut-être, pour certains, qui est soit dans l'attaque ou soit dans la défensive. Et on vous dit de contrecarrer ça par une nouvelle façon de parler, par exemple, de nouveaux arguments aussi, quelque part, de nouveaux mots, ici, qui peuvent vous aider. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau sur votre capacité à vous défendre ou sur votre capacité à attaquer en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, c'est pour vous sentir plus en harmonie, pour vous sentir mieux. C'est un peu comme si on vous parlait d'avoir du répondant dans ce tirage par rapport à une situation, de trouver les arguments pour avoir du répondant, soit pour vous défendre, soit pour attaquer, par rapport à un élément un peu bouleversant, ici, et qui, qui, d'une certaine manière, nuit à votre santé et que vous avez besoin, entre guillemets, de guérir, dans un conflit, vraisemblablement, pour certains d'entre vous. Voilà, les amis, balance. Comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important pour m'aider à avoir de la lumière avec cet algorithme qui a perturbé un petit peu le monde YouTube. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour me soutenir. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un coucou, un like et un... Je ne sais pas un... Qu'est-ce que je dis d'habitude ? Un coucou, un like ou un émoticône de votre choix pour me soutenir et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci, générale. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.